... Palais de la culture, le son des tambours, bien rattrapé par les pâques à danser de quelques danseurs. Une troupe homiste à l'échauffement. Il est 10 heures, on trompe quelques peu le temps avant l'ouverture officielle du village du Massa. Mais déjà dans le compartiment réservé aux annonceurs et partenaires, l'on se prépare à accueillir le flot du visiteur. Non loin de là, la troupe de danse entretient toujours l'ambiance. Et les exposants de l'espace artisanal sont aussi à la tâche. Dans ce box, on propose des tableaux et des cartes bien détaillés. Il n'est toujours pas évident que les gens maîtrisent la cartographie de leur pays, mais aussi les hymnes nationaux. Donc nous essayons de permettre au quotidien, à chaque citoyen, quel que soit son état, de pouvoir s'imprégner. Le village des artisans. Une trentaine d'ateliers. Du textile, de l'agroalimentaire, des statuettes, un peu de tout sur cet espace. Même des coiffes faites de raffia. Nous avons des matières chez nous, des matières premières, avec ça on peut tout créer. Donc tout ce que vous voyez dans ce magasin, est fait à base du raffia. Vous avez les perruques qui sont là, c'est un mélangeur avec du raffia. Et les quelques visiteurs de ce début d'après-midi ne sont pas en reste. Le Massa, une belle opportunité. Il y a différents articles, c'est varié, très riche d'ailleurs. Bon c'est bon, cette année c'est bon. Un espace marketing, un autre artisanal et un dernier tout aussi stratégique, l'espace gastronomique. Une dizaine de restauratrices ici s'affairent. En somme, un village du Massa coloré et des opportunités pour tous visiteurs. Plus de 2000 participants sont attendus par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada